Séniou Presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, la querelle consécutive à l'annulation de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales entre l'Union des magistrats sénégalais et l'agent judiciaire de l'État est le sujet le plus commenté dans la livraison des quotidiens de ce week-end. L'agent judiciaire de l'État et l'UMS se sont lancés dans une dispute par voie de presse après que le président du tribunal de grande instance de Ziegenchor a annulé la radiation de l'opposant du fichier électoral. Le défenseur des intérêts de l'État se tient dans un communiqué que l'audience durant laquelle la décision judiciaire a été rendue, s'est tenue dans des conditions indignes d'un procès équitable car le juge n'a cessé de multiplier les violations de la loi. L'Union des magistrats du Sénégal, elle déclare avoir appris avec surprise la réaction de l'agent judiciaire de l'État à cette décision et condamne vigoureusement les attaques visant un juge qui a rendu une décision dans le sens qu'il croit conforme à la loi. L'UMS savonne l'agent judiciaire de l'État. Titre libération, le journal enquête s'intéressant aux révélations de l'audience houleuse qui a eu lieu au tribunal de Ziegenchor. L'État du Sénégal a manqué le coche ce jeudi dans sa volonté de radier le leader de l'opposition des listes électorales et de l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle. Après l'étape du tribunal de Ziegenchor, d'autres batailles judiciaires sont à venir. La Cour suprême étant au cœur du débat judiciaire, l'uton dans le journal enquête. Il fait allusion à la décision des avocats de l'État de faire appel de la décision rendue à Ziegenchor. Le quotidien fait remarquer qu'il y a une controverse autour du verdict du juge Sabasifaye, la magistrat ayant pris la décision d'annuler la radiation du maire de Ziegenchor et candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le journal LAS révèle le corporatisme autour du juge Sabasifaye. Il faut reconnaître que du côté de la magistrature, ça bouge dans le bon sens. Dans son note, le journal Vox Populi, incitant le militant des droits de l'homme à l'Untine, le juge Sabasifaye a eu le courage de ramer à compte au courant de sa tutelle, laquelle a radié l'opposant des listes électorales. Lutons dans l'observateur qui s'est intéressé au parcours et à la personnalité du magistrat. Malgré la décision rendue à sa faveur, Ousmane Sonko est encore loin du bout du tunnel fait observer le journal Walfe Quotidien. Il a remporté une bataille, mais la route qui mène à la présidentielle est encore longue pour le leader de Passif. Il sera difficile pour Ousmane Sonko de sortir endemme des griffes de la justice, Ajoute-t-il, le match de football Sénégal-Cameroun de lundi est un test grandeur nature selon le Sud Quotidien, selon le dit journal, qui pose la question de savoir s'il fallait ou pas nommer une personnalité indépendante à la tête du ministère de l'Intérieur en vue d'une bonne organisation de la prochaine élection présidentielle. « C'est quasiment impossible pour un ministre de l'Intérieur d'influer sur la transparence des élections au Sénégal », répond l'un des experts interrogés par le journal. Selon lui, l'appartenance politique du ministre ne peut pas impacter le déroulement de l'élection et ses résultats. Le soleil s'est intéressé aux cultures foragères et à l'élevage en milieu urbain. Le front ne règne plus à mettre dans l'alimentation du bétail. Dans les majeures, les cultures foragères sont en train de gagner de plus en plus de places, constate le soleil. Même si le potentiel est énorme, des défis sont encore à relever dans ce domaine, signale le soleil. Estade évoque le match amical Cameroun prévu lundi à Lens, en France. Les Lyons joueront contre un adversaire qui nous retrouvera en face de poules à la canne en Côte d'Ivoire en 2024, écrit Estade, estimant que ce serait un test grandeur nature. Le sport, le football toujours, le journal sportif record s'intéresse au match amical Sénégal Cameroun et titre en une Fadiga Sani Crépin qui, sur le flanc droit, se pose le journal record. Lutte avec frappe, tafatine Massen du 12 novembre face à face à haut risque ce dimanche, titre le journal Souloulam. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.